Bonjour à tous, et bienvenue dans ce cours de Scandium. Nous avons parlé précédemment de l'histologie de la glande surrénale. Nous aborderons ici l'histologie de la thyroïde. Elle est située au niveau du tiers inférieur et antérieur du cou, sous la couche de muscle qui recouvre les viscères du cou. C'est la plus grande des glandes purement endocrines. Elle pèse environ 25 grammes. On ne compte bien évidemment pas les autres organes tels que le foie et le rein qui ont des activités endocrines, en plus d'autres fonctions. La thyroïde est constituée de deux lobes asymétriques. Le lobe droit est généralement deux fois plus important que le gauche. Les deux lobes sont unis par un is médian. Tout d'abord, gardons à l'esprit que la thyroïde est une glande endocrine pure. Ceci implique que la glande produit des quantités importantes d'hormones et ces hormones doivent rejoindre la circulation sanguine, ce qui fait qu'il y a une nécessité d'une très bonne vascularisation. La thyroïde est encapsulée dans une enveloppe de tissu conjonctif qui va émettre des travées vers le parenchyme. Via ces travées, de nombreux vaisseaux sanguins et dénerres vont se frayer un chemin. Le parenchyme de la thyroïde est séparé en lobules par les prolongements de la capsule conjonctive. Ces lobules sont constitués par les follicules sphériques dont la taille va de 50 à 500 microns. Le centre de ces follicules est rempli d'une colloïde, c'est-à-dire un liquide contenant des substances régulièrement dispersées. Ceci est une particularité majeure de la thyroïde alors que les autres glandes endocrines stockent leurs hormones dans des vésicules intracellulaires. Les hormones de la thyroïde sont stockées dans l'espace extracellulaire. Cette colloïde de la thyroïde est faite de thyroglobuline. La thyroglobuline est une glycoprotéine qui est le précurseur des deux hormones thyroïdiennes qui seront larguées vers le sang, à savoir la triodothyronine, sinon T3, ainsi que la tétraïodothyronine, la T4. La colloïde est encerclée par un épithélium cubique simple formé par des cellules folliculaires qui reposent sur une lame basale. En microscopie électronique, on remarque la présence de microvilosité. Ces prolongements vont endocyter la colloïde, qui contient, je vous rappelle, la thyroglobuline, vers l'intérieur des cellules folliculaires, afin que la glycoprotéine soit clivée au niveau des lysosomes des cellules en T3 et T4. Au-delà des follicules, on retrouve des cellules qui forment des petits clusters, on les appelle les cellules parafolliculaires ou bien les cellules C. Celles-ci sécrètent la calcitonine, qui a pour rôle la réduction des concentrations de calcium dans le sang. Les hormones produites par la thyroïde exercent un effet pratiquement sur l'ensemble des tissus du corps. Leur effet principal est d'augmenter le métabolisme et l'activité des cellules. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, la T3 stimule le système nerveux, ce qui résulte en notre éveil, la vigilance ainsi que la réponse au stimulus externe. Elle va aussi stimuler la croissance des os, l'ossification endocondrale durant le développement fœtal et le remodelage des os tout au long de la nuit. Les hormones thyroïdiennes vont aussi avoir un effet sur le rythme cardiaque, le volume d'éjection systolique ainsi que la fréquence cardiaque au repos. De plus, la T3 stimule la production d'érythropoïtines et d'hémoglobines menant à une meilleure distribution de l'oxygène vers les différents tissus lors de la respiration. Comme je l'ai déjà mentionné, les hormones thyroïdiennes ont un rôle important dans le métabolisme. En présence d'hormones de la thyroïde, la respiration mitochondriale est augmentée via une augmentation de la captation de glucose et d'acides gras par les différentes cellules. On peut donc imaginer que si l'organisme est exposé à des concentrations anormales de T3, ceci va augmenter considérablement le métabolisme, ce qui résulte en une thermogénèse, des palpitations, des tachycardies, un appétit accru et ce phénomène est flagrant bien sûr chez les individus souffrant d'hyperthyroïdisme. Je viens de citer quelques exemples majeurs et si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, je vous mets en description un lien vers une revue très intéressante qui décrit exhaustivement l'action des hormones thyroïdiennes à l'échelle cellulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada